Aujourd'hui, on va faire trois recettes de bagels. Alors il y en a une que vous connaissez, c'est la première qu'on va faire, c'est celle au saumon philadelphia cream cheese et tout qu'on adore à la nette etc. Et je vais vous en proposer deux autres, parce que je sais qu'en ce moment on peut plus sortir au resto, c'est un peu difficile pour faire les pauses le midi, que vous alliez en cours, que vous soyez encore au taf, que si vous n'êtes pas en télétravail, ou même si vous êtes en télétravail et que vous avez envie de vous faire un truc hyper rapide et sympa à manger le midi, plutôt que de commander, on va vous faire trois petites recettes de bagels hyper simples à faire à la maison, petit budget, et c'est surtout trois recettes qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir, sauf la première qui est un classique, mais je pouvais pas faire une recette de bagels sans vous proposer celle-ci, qui reste ma préférée, donc c'est celle au saumon. Je vous montre les ingrédients que vous devriez avoir à la maison. Vous pouvez prendre du saumon fumé. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre de la truite fumée, c'est super bon. Vous pouvez prendre du cream cheese ou du philadelphia, ou alors ici on a pris de la ricotta. Ensuite il vous faut des zestes de citron ou du citron, c'est ça c'est complètement optionnel, c'est si vous en avez et si vous aimez ça, de l'aneth, du citron, et vraiment en option du cresson. Si vous en avez, c'est pas obligatoire, c'est juste pour rajouter un petit peu de verdure dans le bagel, c'est tout. Comment faire des bagels sans bagels ? Alors voilà, vous prenez les bagels que vous trouvez. Je sais que tous les supermarchés n'en font pas, mais à mon avis vous allez réussir à en trouver. Première étape, on va couper le bagel en deux. Essayez de faire des parts égales, mais bon perso j'y arrive jamais vraiment, donc j'ai pas de technique pour ça. Si vous en avez, eh bien je prends. On va commencer par venir mettre de la ricotta des deux côtés. Il a failli se passer une catastrophe. J'ai failli faire tomber le truc, ça aurait été très très rapide. Je vais passer ensuite à la cressonnette que je vais mettre ici sur le bas du bagel. Alors vraiment vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de faire un truc joli, vous pouvez faire un truc joli. Si comme moi vous avez juste la dalle et que vous avez envie de manger rapido, vous êtes pas obligé de faire un truc non plus magnifique. On passe ensuite au saumon fumé ou alors à la truite fumée si vous en avez. Moi ce que j'aime faire, c'est juste la plier, parce que je trouve que comme ça on a la bonne épaisseur de saumon fumé. Dessus, je vais rajouter encore un petit peu. L'haricota. On va rajouter ensuite l'aneth. Je sais que l'aneth, il y a des gens qui détestent ça, mais moi je trouve qu'on peut pas faire un bagel au saumon sans aneth. Pour moi c'est vraiment la base de la base, donc j'en mets beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne m'ont pas aimé, donc vous n'êtes pas obligé. On rajoute ensuite un petit peu de zeste de citron, et je vais rajouter encore un petit peu de cressonnette pour donner un peu plus de volume et de verdure à mon bagel, et pour terminer je vais rajouter le jus de citron par-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Mon très cher Jamy, on ferme le bagel et on est plutôt pas mal. C'est moche, mais qu'est-ce que c'est bon ! La deuxième recette un peu surprenante, je pense que vous ne la connaissez pas, mais pourtant c'est super bon. On va faire un bagel un peu sucré-salé. En gros, il vous faut donc un bagel. Ici, on va avoir besoin de fromage frais, des fraises, du poivre, du sel, un petit peu de menthe et du vinaigre balsamique. C'est vraiment une recette sucrée-salée et qui est super bonne. Franchement, je sais que ça peut surprendre comme ça, mais en plus en ce moment, la saison des fraises arrive. On est bientôt en plein dedans, donc franchement, c'est l'occasion si vous avez des fraises qui sont naturellement hyper sucrées et qui sont bonnes. Franchement, lâchez-vous ! Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous jure que c'est vraiment très très bon. Et puis en plus, j'avais vraiment envie de vous proposer des recettes ici qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de manger dans des bagels. Je commence tout simplement par tartiner du fromage frais sur mon bagel en haut et en bas. Là, en l'occurrence, vous pouvez prendre n'importe quel fromage frais. En vrai, vous pouvez mettre vraiment celui que vous avez à la maison. Ce que vous avez dans le frigo, ça fonctionnera dans tous les cas. Il faut juste quand même que le fromage frais soit un petit peu salé pour donner vraiment ce goût un peu sucré-salé. En gros, chaque recette est complètement adaptable. Vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison et c'est pour vous montrer que des recettes sucré-salé, il y a plein 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 d'options. Sachez qu'il y a même des recettes de bagels que vous pouvez faire avec des pêches. Et oui, je sais, je sais, je sais, c'est bizarre, mais bon, est-ce que c'est plus bizarre de mettre une pêche dans un bagel ou une fraise ? Dites-moi dans les commentaires. En vrai, il y a deux teams. Ensuite, on va prendre les fraises et on va les couper en petites lamelles comme ça. Alors là vraiment, en termes de quantité de fraises, ça va être en fonction de la taille des fraises. Si vous prenez des gariguettes, vous n'en aurez pas besoin de beaucoup normalement parce qu'elles sont quand même naturellement assez grosses. Pensez juste à bien enlever ici la petite partie verte qui ne se pas. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est sublime. On va rajouter un petit peu de feuilles de menthe. Alors voilà, la menthe fait toujours ressortir le goût de la fraise. Vous n'êtes pas obligés. Si vous avez envie d'avoir un côté plus salé, vous pouvez rajouter du basilic aussi. Là, on va juste mettre de la menthe aujourd'hui. Ensuite, on va mettre un petit peu de sel. Et oui, c'est bizarre, je sais. Un petit peu de poivre. On va mettre les deux côtés aussi. Et on va terminer par un petit filet d'huile balsamique. Alors l'huile balsamique, comme ça a ce côté un petit peu sucré, ça va rappeler en fait le sucre des fraises et ça va relever un peu le tout. C'est super bon. On va juste faire un petit splash de partout. Là, on est bien. On est bien. Et voilà, c'est tout. Vous pouvez refermer le bagel et c'est terminé. En vrai, c'est trop mimi parce qu'en fait on dirait presque une pâtisserie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez ça. C'est très mignon et du coup, on la découpera après. Troisième recette de bagel. Ici, on va faire un vrai... Alors c'est un bagel un peu français. Il n'y a que les Français qui mangent autant de fromage, je dois vous le dire. Donc pour ça, on va avoir... C'est n'importe quoi ce que je viens de dire, c'est pas grave. On va avoir besoin d'un bagel, un petit peu de miel, de la roquette, des noix de cajou, du bris, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. On va faire en fait un mélange bris-miel. Ça, c'est vraiment trop trop bon. Encore du sucré-salé. Si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas obligés de mettre du miel, mais moi je trouve que ça se marie toujours bien avec le bris. Écoutez, c'est comme ça. Ça se voit que la France me manque parfois. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Je mets du bris dans un bagel. Donc écoutez, c'est pas grave. L'idée, c'est de vous proposer des options. Si vous n'avez pas de bris, vous pouvez mettre du camembert. Si vous n'avez pas de camembert, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez, mais on va dire quand même un fromage à pâte molle. Alors ici, pour ce bagel, je vais d'abord commencer par mettre de l'huile d'olive des deux côtés, donc sur les deux faces. Pas beaucoup, juste un petit filet, histoire d'imbiber un petit peu le bagel et de donner ce goût d'huile d'olive. On va en mettre un petit peu là, un petit peu ici. Ensuite, on va rajouter un petit peu de roquette. Plutôt là du coup, en dessous. Alors la roquette, je sais que ça a un goût un peu spécial. Il y a vraiment des gens qui n'aiment pas du tout parce que c'est un tout petit peu amer. Si vous n'aimez vraiment pas ça... Alors déjà, vous n'êtes pas obligés de mettre de la roquette, mais en plus de ça, vous pouvez la changer par de la mâche ou ce genre de choses. En fait, des salades qui sont bien plus douces et beaucoup moins piquantes que la roquette, je comprends que tout le monde n'aime pas. Ensuite, on va rajouter du bris. Alors là, pour le couper, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais, je pense, le couper plutôt dans le sens... En fait, je vais couper des petits morceaux comme ça. Ce sera plus simple. Plus facile à mettre directement dans le bagel comme ça. On va pas se faire le pavé de bris. Quoi que moi, je serais totalement capable de me mettre le pavé dans le bagel, mais bon, c'est pas l'idée non plus. On va faire des petites tranches. J'aime trop le fromage. On va venir disposer ici, directement sur la roquette. Oh my god ! Non mais vraiment quoi ! Le fromage, c'est ma passion. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour vivre... Je suis née dans le bon pays, le pays du fromage, vraiment. Je ne sais pas comment j'aurais fait, sinon ma vie aurait été un drame. Je vais prendre les noix de cajou et je vais les couper un petit peu. Je vais surtout prendre celles qui sont déjà divisées en deux, celles qui sont déjà cassées en deux, parce que c'est plus facile, je trouve. Ça fait moins ma stock à manger si vous les divisez en deux. Encore une fois, c'est optionnel. Et puis on va terminer par rajouter un petit peu de miel. Voilà ! C'est sublime ! Et on va rajouter encore un petit peu de roquette quand même pour lui donner un peu de volume à ce bagel, sinon il va être très triste. Il y a de la roquette partout. Franchement, si vous n'aimez pas ça, vous allez me détester. C'est pas grave. En fait, dans la roquette, ce qui pique vraiment, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si c'est vraiment les feuilles ou si c'est plutôt les tiges qui piquent dans la roquette. Attendez, je vais tester. Non, ça pique tout court la roquette. Et hop ! Ta-da ! Ils ne sont pas incroyables ces bagels ? Si, bien sûr que si ! Magnifique ! On va débarrasser tout ça, et puis on va couper les bagels, et surtout on va les manger. Eh oui, parce qu'on ne va pas juste faire des bagels pour les regarder gentiment comme ça. Non, on va les manger parce qu'on a faim et parce que c'est super bon. Allez hop ! J'embarque tout ça. Bon, on va les manger ces bagels, mais avant ça, je vais vous montrer la découpe. Je sais que vous êtes toujours très friands de voir ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est à chaque fois. Donc on va se découper ce petit bagel au saumon. C'est toujours la pression de la découpe. Bon, regardez ça ! Et voilà pour notre bagel au saumon. Ça y est, j'ai faim. Comme je vous l'avais dit, vous pouvez rajouter encore une tranche de saumon si vous êtes super gourmand et que vous avez envie de plus de saumon ou plus de truit de fumée. Ça dépend de ce que vous avez mis à l'intérieur. Ensuite, notre bagel fraise fromage frais. Celui-là, il est incroyable aussi. Mais regardez ça, on dirait un dessert. Incroyable ! On dirait un dessert, une pâtisserie, mais non ! C'est bien un bagel que vous pouvez manger quand vous voulez. Et on termine par sûrement un de mes préférés quand même, parce qu'il y a du fromage. Eh oui ! Le bris miel noix de pécan roquette. Oh my god ! Non mais stop ! Ça vous donne pas trop envie, parce que moi, oui ! Voilà les amis, nous on va s'empresser de manger ces bagels. J'espère que ces petites recettes vous ont plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout en fait si vous avez aussi vous des recettes de bagels hyper simples à faire à la maison et que vous avez envie de partager avec nous, eh bien sentez-vous libre dans les commentaires de partager tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas si vous reproduisez les recettes de me taguer sur les réseaux sociaux et de faire une petite photo, ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao !